OUAIS ! Salut à vous, je ne faux rien ! Ça y est, la bande-annonce de Pierre Descaribe, La Vengeance de Salazar, alors le titre qui n'a rien à voir avec la version originale, vient de sortir. Alors la vraie bande-annonce, puisqu'on avait vu un trailer assez étrange, est plutôt sympathique, puisque c'était une première de la part de Pierre Descaribe de faire une sorte de bande-annonce comme ça, où il présente que principalement le méchant, et c'était une très bonne bande-annonce, un très bon trailer, mais bien sûr on voulait voir vraiment la vraie bande-annonce avec Capitaine Jack Sparrow, tout ça, ce qui vient à peine de sortir pour le Super Bowl. Alors c'est l'une des bandes-annonces que j'attendais le plus pour le Super Bowl, et ça y est, elle y est, elle est en ligne, donc on va immédiatement la voir ensemble, et on en discute après ! Allez c'est parti ! Alors on va cliquer sur lui, et c'est parti mon kiki ! Alors... Putain c'est quoi ça ? Le mec il se demande s'il hallucine pas quoi ! Oh la merde ! Oh la merde ! Le holland des volants ! Oh la merde ! C'est là ! Oh la voix ! Ah ça c'est stylé ça ! Ah ! C'est pas le câble ça ? J'ai de la gueule hein ! Où il est ? Oh putain ! Ben voilà ! Alors, qu'est-ce que je pense de cette première bande-annonce ? Ah ben déjà euh... J'ai l'impression que Jack Sparrow il est pas très important dans l'histoire Ou du moins il nous le garde que pour la fin C'est un peu bizarre parce que... Normalement Jack Sparrow c'est le personnage central de Piratec arrive Et là on le voit qu'à la fin de la bande-annonce C'est assez impressionnant quoi Voilà on voit plus Barbossa et Salazar Alors peut-être que c'est un film plus dédié aux méchants Ce qui serait cool d'ailleurs Mais euh... C'est vrai que là Jack, ce bon vieux Jack là Il nous le... Ben il nous le boycotte un petit peu là on dirait Alors je sais pas parce qu'il paraîtrait qu'en plus ils l'ont réduit dans le film Par rapport au problème qui s'est passé là Avec euh... L'histoire qu'il a eu Johnny Depp avec sa femme Enfin bref... On va pas s'étendre là-dessus Mais euh... En tout cas franchement le film il a l'air super Visuellement il a l'air super Euh... Il peut pas être plus mauvais que le 4 J'ai rien contre le 4 personnellement Mais des 4 films Pierre Descaribe je trouve que c'était le moins bon Je pense que beaucoup sont d'accord avec moi Mais en tout cas voilà Moi mon préféré c'était le 3 Je sais que mon avis j'en fais gueuler plus d'un là Mais moi c'était le 3 Et c'est vrai que... Qu'il a de la gueule Ce nouveau Pierre Descaribe a de la gueule Et je suis assez impatient de le voir Donc voilà je... C'est tout ce que j'avais à dire pour notre ami Pierre Descaribe Qui reste encore assez énigmatique sur l'histoire Et comment... Est-ce qu'il va avoir des suites ou ça Enfin on en sait rien Quoi qu'il en soit Le film a l'air plutôt bon Il a l'air d'être bien parti Pour être l'un des meilleurs de cette année En tout cas voilà C'est tout ce que j'avais à dire sur Pierre Descaribe La Vengeance de Salazar Ou dans la version originale Qui n'a rien à voir Dead Men... Tel... Notel... Donc ça n'a rien à voir Euh... Donc voilà je suis plutôt enthousiasme Pour l'avenir de Pierre Descaribe Voilà je... J'ai tout dit Et je vous dis à une prochaine vidéo Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz